Bordeaux, c'est un port particulier parce qu'en 1571, il y a une première expédition des grillères qui veut débarquer des esclaves à Bordeaux. Alors, ça se faisait très couramment à Lisbonne. Environ 400 000 esclaves ont été débarqués en Espagne et au Portugal de 1444 jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et là, le Parlement de Bordeaux va décréter qu'en fonction des lois existantes, il ne peut pas y avoir d'esclavage en France. Et interdire cette vente et donc déclarer ses esclaves libres en 1571. Donc, des expéditions négrières vont se faire de manière clandestine à une époque où la France n'a pas encore de colonie. Puis, en 1642, le roi de France va autoriser la traite négrière. Et c'est à partir de ce moment-là que la traite négrière va commencer. Alors, ça commence d'ailleurs de manière légale pour Bordeaux. Parce qu'au départ, ce sont des compagnies à monopole, qui sont basées au Havre, qui ont le monopole de la traite négrière. Et donc, à partir de 1716, Bordeaux a l'autorisation de devenir un port négrier. Alors, il y a eu des expéditions négrières auparavant, mais qui étaient dans un cadre ne respectant pas tout à fait la légalité. Et Bordeaux va être le quatrième port négrier après Nantes, le Havre et la Rochelle. Voilà. Et donc, c'est un port qui va permettre l'enrichissement de certaines familles. Mais d'ailleurs, plus par le commerce colonial en droiture que par la traite négrière. La traite négrière étant un des aspects du négoce bordelais, mais pas le principal comme on peut le voir à Nantes. Les témoignages que nous avons choisis émanent à la fois, pour la réunion, de procès d'esclaves accusés de vols, de fuites, de violences, voire même de meurtres. Et en ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique, ce sont des procès que des esclaves font contre leurs maîtres pour les traitements inhumains que ces maîtres ont exercés à leur rencontre. Donc, nous, ce qui nous a intéressés, lorsque l'on a étudié ces procès, ce n'est pas d'étudier des affaires judiciaires. C'était de retenir dans le dialogue qui s'installe entre le juge et l'esclave, uniquement ce qui concerne sa vie quotidienne. Donc, souvent, les premières questions qui sont posées par le juge, dans le souci de connaître la vérité, c'est, oui, la veille du vol ou du meurtre, où est-il vu ? Et puis, l'esclave, voilà, il raconte sa vie privée. Et donc, ces éléments-là, on peut voir une certaine sincérité, parce que, tout simplement, ce sont des propos qui sont très banals. Et donc, de ces propos banals, on peut dresser une histoire de la vie quotidienne. Parce que notre problème pour les colonies françaises, c'est que nous ne disposons pas de récits autobiographiques d'esclaves, contrairement aux États-Unis, où on estime aujourd'hui qu'une centaine ont été retrouvées. Et donc, cette parole de l'esclave est rare, donc elle est fragmentaire. Parce que, bien entendu, vous voyez, dans ces procès, nous n'avons retenu que, voilà, les fragments dans lesquels l'esclave parle de sa vie quotidienne. Mais cette parole donne beaucoup d'indications sur le quotidien de ses esclaves. Alors, déjà, la première préoccupation qu'on voit, c'est la préoccupation de se nourrir. Ils se plaignent souvent que leurs maîtres les nourrissent mal. Alors, les maîtres, souvent, accordent un lot pain de terre aux esclaves pour qu'ils produisent eux-mêmes de la nourriture. Mais il y a sans arrêt des conflits par rapport au temps laissé à l'esclave pour pouvoir cultiver ce jardin personnel. Pour se nourrir, eh bien, on se rend compte dans ces procédures qu'ils volent. Voilà, souvent, les vols en question, ce sont des choses, voilà, ça peut être une poule, ça peut être de la canne à sucre, ça peut être également des vêtements, voilà, un vol, un caleçon, vous voyez, bon, tellement ils sont démunis. Le deuxième élément que l'on voit à travers ces procès, ce sont les mauvais traitements. Alors, bien entendu, les procès pour traitements inhumains, ça met en avant et en lumière, justement, les maîtres qui pratiquent les traitements les plus inhumains. Donc, il faut faire attention à l'effet de déformation de la source. Enfin, on voit que s'exerce une perversité sans limite de la part de certains, qui se trouve donc traduit devant les tribunaux. Alors, c'est plutôt dans la fin de la période esclavagiste, à une époque où la monarchie souhaite, entre guillemets, humaniser l'esclavage. Ces procès nous révèlent aussi une très grande circulation des esclaves. Donc, les plantations sont des milieux ouverts. Les esclaves ne travaillent pas en les temps enchaînés, sauf un ou deux esclaves qui sont punis à un certain moment. Ils vont d'une habitation à l'autre, d'une plantation à l'autre. Donc, cette circulation s'accompagne aussi d'une grande circulation monétaire. Donc, les esclaves ont de l'argent, argent qu'ils gagnent en faisant des travaux en plus que ce qu'ils doivent à leur maître. Voilà, ça peut paraître un peu paradoxal, mais par exemple, à partir de 1845, tout travail qui est fait à partir de 18 heures doit être rémunéré par le maître. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des esclaves la journée et des salariés la nuit. Et aussi, les surplus que donne leur jardin, donc les esclaves peuvent les commercialiser. Donc là aussi, ça on le voit très clairement à travers les sources. Et certains esclaves arrivent même à amasser un argent leur permettant de racheter leur liberté. Et puis aussi, des esclaves qui ont des solidarités, des familles. Et donc, ça aussi, cela se voit à travers ses sources. Et puis, toute la complexité de la société esclavagiste. On peut avoir, voilà, moi je résumerai ça en ce que dit une esclave. Elle dit, je n'ai pas cru qu'un aussi bon maître aurait pu me donner d'aussi mauvais traitements. Voilà, c'est une esclave qui à un moment donné est la compagne de son maître. Et puis, elle tombe en disgrâce. Puis, elle se retrouve au cachot. Puis, cette femme qui avait beaucoup d'embonpoint se trouve tellement amaigrie que finalement, le collier qui en serrait ses mains, eh bien, elle peut enlever sa main. Donc, voilà, ce livre essaye de montrer, voilà, un peu d'approcher au plus près de la réalité de ce qu'a pu être l'esclavage en entendant parler les gens. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne. Et votre domaine de prédilection concerne les Antilles. Alors, vous avez beaucoup écrit et publié sur la France et ses esclaves. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui comment la France, qui a toujours prohibé l'esclavage sur son territoire depuis le Moyen-Âge, a pu instaurer cette institution dans ses colonies ? Alors, les Français ont commencé à installer une colonie à Saint-Christophe au début des années 1620. Mais au début, cette colonie est vraiment complètement informelle. C'est-à-dire, ce sont des aventuriers, des marins, des navigateurs, donc, qui s'installent là et qui, par imitation de ce que pratiquaient les Espagnols et les Portugais, se mettent à voir des esclaves. Alors, à la fois, des esclaves amérindiens, donc capturés sur place, et aussi des esclaves africains. Et d'ailleurs, on pense que les premiers esclaves qui ont été introduits à Saint-Christophe, lorsque celles-ci étaient françaises, ont été capturés sur des navires espagnols ou portugais. Donc, la mise en place du processus de colonisation, c'est d'abord quelque chose de complètement informel. C'est des aventuriers qui, finalement, voient que l'esclavage se pratique dans les autres Antilles, notamment les Antilles dominées par les Espagnols, et ils font la même chose. Ensuite, cette pratique va être légalisée dans les colonies en 1626, donc lorsque est créée la compagnie dite de Saint-Christophe, qui est une sorte de compagnie sous la protection du cardinal de Richelieu, où là, il est prévu que cette compagnie va racheter les esclaves, ceux qui les possédaient et qui étaient installés dans l'île, et elle préconise la traite des esclaves, c'est-à-dire le commerce des esclaves, l'introduction d'esclaves à Saint-Christophe. Donc, ce choix est fondé sur la pratique qui se passait déjà dans les colonies espagnoles. Comment était perçu l'esclavage à Paris même, en France, à Versailles, à la Cour, dans les salons ? Qu'en pensaient les contemporains de Louis XIV ? La documentation là-dessus est assez muette. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des décisions qui vont être prises pour que l'esclavage soit légalisé. Donc, ça commence déjà en 1642 par Louis XIII, qui autorise la traite. Lorsque la nouvelle compagnie est mise en place en 1635, la compagnie des îles d'Amérique, là aussi, il est prévu de pratiquer l'esclavage. Et puis ensuite, l'édit de mars 1685, là, on a un texte législatif qui concerne l'esclavage. Ce qu'il faut noter, c'est tout de même, en France, et notamment les conseils supérieurs, c'est-à-dire les parlements, par exemple, le parlement de Bordeaux, en 1571, refuse que des esclaves qui avaient été achetés en Afrique soient vendus à Bordeaux et décident de les libérer. Et donc, il y a une législation, notamment des... ce qu'on appelle à l'époque les conseils supérieurs ou parlements, donc, qui, lorsqu'un esclave vient en France et demande sa liberté, il l'obtient au nom du fait que le sol français donne la liberté. Donc, il y a tout de même cette attitude-là, dans une partie de la noblesse d'Europe qui peuple ses cours de justice, conseil supérieur, conseil souverain ou parlement. Sinon, nous avons aussi une décision du tribunal des consciences de la Sorbonne qui, en 1698, considère que la traite négrière est un commerce illicite. Voilà. Alors, ces arguments, d'ailleurs, ne sont pas tellement des arguments moraux. L'argument qui est retenu à la fin, pour considérer que c'est un commerce illicite, c'est que, comme les acheteurs de captifs africains ne peuvent pas faire la preuve que ceux-ci n'ont pas été volés avant d'être revendus aux Européens, donc, il s'agit d'un commerce de recel et le recel est illicite. Donc, il y a déjà des voix qui critiquent l'esclavage à ce moment-là. Vous avez évoqué l'esclavage des Amérindiens comme l'esclavage des Africains. À quel moment l'esclave a-t-il été assimilé à l'Africain ? L'esclave va être assimilé à l'Africain tout simplement en raison des flux d'esclaves. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le recensement de 1671, on fait état d'environ 4000 esclaves africains et d'une cinquantaine d'esclaves amérindiens. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus beaucoup d'esclaves amérindiens. Alors, il y a une première considération que l'on voit notamment dans les chroniqueurs. Les chroniqueurs indiquent que les esclaves amérindiens sont bons pour cultiver la terre, ils sont bons pour être domestiques, pour chasser, pour pêcher, et bon, voilà. Ils lisent aussi, en gros, une référence, je pense, à leur état sanitaire, où ils souffrent beaucoup des maladies, et notamment d'une maladie qui est la fièvre jaune, qui a été introduite en Amérique, en général, et aux Antilles en particulier, par les Africains. Et les Africains ont une immunité naturelle plus grande face à cette maladie que les Amérindiens. Lorsque, finalement, une maladie est en contact avec des populations non immunisées, il y a un accès de virulence qui se développe. Et du coup, si on regarde un peu l'Amérique, on se rend compte que les Amérindiens et que les populations d'origine africaine se sont développées. Et donc, l'idée que l'on voit notamment dans tous les récits de voyageurs, de chroniqueurs au XVIIe siècle, ils disent, oui, mais les Noirs sont plus adaptés au climat. Enfin, et sont les populations qui survivent le mieux, ce qui est le cas. C'est-à-dire que le taux de décès est moins important chez les Africains, les Amérindiens, que chez les Européens. Et donc, va se développer l'idée que l'Africain est adapté à ce climat, est adapté à ce travail. Et ensuite, pour obtenir des esclaves amérindiens, il faut opérer des rasiats. C'est très compliqué. Sans un commerce structuré comme en Afrique, avec des chasseurs d'esclaves locaux, c'est pas possible. C'est-à-dire que, voilà, il y a une offre d'esclaves qui est beaucoup plus importante du côté de l'Afrique parce que le commerce esclave est organisé, structuré, où il y a des échanges marchandises contre des hommes. Alors que pour l'Amérique, voilà, ça se fait par Asia. D'ailleurs, à un moment, on explique qu'il y a une expédition française envoyée sur ce qu'on appelle la côte ferme. C'est-à-dire l'Amérique continentale, il ramène trois esclaves. Et puis, il y a une autre forme de servitude qui s'est développée au même moment. Ce sont les engagés. Et là aussi, les taux de décès chez les engagés étaient très élevés. Ces engagés étaient européens ? Ce sont des Européens qui, pendant trois ans, s'obligeaient à travailler pour un maître. Ce maître, d'ailleurs, pouvait vendre ses engagés à un autre maître jusqu'à l'expiration de la durée des trois ans. Et donc, c'est le début de la colonisation. C'est cette main d'oeuvre qui a été utilisée. Mais là aussi, à partir du moment où les plantations vont se tourner vers le sucre, qui nécessitent beaucoup de capitaux, le coût est moins élevé finalement d'acheter un esclave qui est sous servitude jusqu'à sa mort qu'un engagé qui est sous servitude pendant trois ans. Et il y a quand même une bonne proportion de chances qui décède avant l'expiration des trois ans. Alors que les taux de survie, encore une fois, chez les esclaves africains sont supérieurs. Alors la mortalité est effroyable, mais elle est moins importante finalement chez les esclaves africains que dans les autres catégories de population. Venons-en au Code noir. Ce texte célèbre a donné un cadre juridique à l'esclavage. On dit que c'est Colbert, le ministre de Louis XIV, qui en a eu l'idée. Expliquez-nous cela. Tout d'abord, lorsqu'en 1685, ce texte paraît, il s'appelle l'édit sur la police des Noirs, sur la discipline des Nègres. Ce texte, donc, ne s'appelle pas le Code noir. En gros, ça va devenir le Code noir en 1718, lorsqu'un éditeur parisien décide d'éditer, d'imprimer ce texte, et puis il va l'appeler Code noir, tout simplement, voilà, pour attirer le client vers ce texte. Donc au départ, ça ne s'appelle pas le Code noir. Déjà, ça, c'est le premier point. Ça s'appelle l'édit de mars 1885. Alors, cet édit, donc, est initié par Colbert, qui commence à envoyer des lettres au gouverneur général et à l'intendant des Antilles, où il demande, voilà, il pose des questions sur, voilà, la religion dans les colonies, est-ce qu'il y a des protestants ? Est-ce qu'il pratique ? Est-ce qu'il y a des juifs ? Voilà, est-ce qu'il y a des missionnaires catholiques ? Ensuite, il pose des questions sur les esclaves, et notamment sur les enfants dont un parent est esclave et l'autre est libre. Le gouverneur et l'intendant envoient, adressent des mémoires de réponse, et puis, à partir de ces mémoires de réponse, un texte est rédigé. Alors, lorsque ces réponses sont reçues, Colbert est en train de mourir, et donc, c'est son fils. Alors, effectivement, on voit une signature de Colbert dans l'édit de mars 1885, mais c'est Colbert fils. Colbert, le marquis de Seigneulet, et non Jean-Baptiste Colbert. Donc, cet édit rédigé, et ensuite, il va être enregistré par les différents conseils supérieurs des colonies, donc, entre 1885, 186, 187. Donc, on a différentes dates d'enregistrement selon la colonie. Que contient l'édit de mars 1685 ? Alors, il traite essentiellement de l'esclavage, mais il traite aussi de la religion. Donc, en gros, ce texte réaffirme le pouvoir royal sur les colonies en matière de justice. Le roi indique qu'il est le juge suprême et que sa justice est supérieure à la justice des maîtres. Notamment, les maîtres ont un pouvoir de justice domestique sur leurs esclaves, mais ils ne peuvent ni les tuer, ni les mutiler. Et lorsque les esclaves sont accusés de vols aggravés ou de meurtres, ils doivent être jugés par la justice royale. Deuxième chose, il réaffirme la pratique d'une seule religion. C'est-à-dire qu'il ordonne l'expulsion des juifs des colonies. Il interdit la pratique du culte protestant. Les concomitants l'édit de Nantes. Voilà, c'est la même année que la révocation de l'édit de Nantes. Et il oblige à ce que les esclaves soient baptisés et instruits dans la religion catholique. Donc, c'est une réaffirmation du pouvoir royal. D'ailleurs, il y a toute une série de clauses qui montrent que, notamment par toutes les amendes pour tous les contrevenants à cet édit, qui montrent aussi le pouvoir régalien en termes de finances qui est affirmé dans ce document. Donc, c'est un document dans lequel le roi affirme sa position dans les colonies. Et où il traite effectivement de la question des esclaves. Où il définit les obligations des maîtres envers les esclaves. Donc, ces obligations sont obligation de nourrir les esclaves, de vêtir les esclaves, et l'interdiction de les mutiler et de les tuer. Bon, ça, c'est la loi. Après, la pratique est différente. Ensuite, l'édit prévoit que l'esclave suspecté de crimes ou de violences doit être jugé par une juridiction royale. C'est-à-dire que pénalement, l'esclave est responsable et il est jugé comme une personne libre. Pourquoi ? Je pense que ça aurait été très compliqué pour le législateur de reprendre toutes les lois qui existent en termes de condamnation et puis de réadapter ça pour les esclaves. Donc, c'était plus simple de juger les esclaves comme une personne libre. Avant la Révolution, justement, on commence à songer à abolir l'esclavage. Il y a un mouvement en ce sens, en France, et puis généralement en Europe ou en Occident. Il y a déjà des voix contre l'esclavage qui s'expriment. Par exemple, dès le XVIIe siècle, il y a un capucin qui va aux Antilles, qui va d'ailleurs être expulsé des Antilles, qui dit que l'esclavage est immoral et qu'il faut... Il parle même de dénommagement aux esclaves. Donc, il va très loin. Ensuite, cette idée va être reprise... D'abord, il va y avoir une condamnation des abus de l'esclavage. On peut penser au nègre du Suriname dans Candide de Voltaire ou à le texte ironique dans l'esprit des lois de Montesquieu sur cette question. Et puis, on va commencer à voir des abolitionnistes comme Diderot, qui écrit dans l'histoire philosophique des deux mondes de Rénal, et donc qui lui préconise l'abolition de l'esclavage. Ou comme Jean-Sébastien Mercier dans l'an 2440, qui lui... En gros, il dit qu'en 2440, l'esclavage aura été aboli, qu'il y aura eu une grande révolte, qu'il y aura eu un Spartacus noir qui aura donc renversé l'esclavage. Donc, voilà, il y a des penseurs individuels qui critiquent l'esclavage. Et puis, il y a une société qui va être créée en 1788 en France, qui est la Société des Amis des Noirs, dirigée notamment par un homme qui s'appelle Brissot, et qui a pour revendication l'abolition immédiate de la traite, c'est-à-dire le commerce des esclaves, et l'abolition graduelle de l'esclavage, puisqu'il pense qu'il faut éduquer les esclaves avant de leur donner la liberté. Ce combat pour l'abolition de l'esclavage a été mené à la fois par des esclaves qui se sont révoltés, mais aussi des abolitionnistes, qu'en France, lors de la première abolition de l'esclavage, en 1794, que dans les cahiers de doléances, en 1789, il y a une trentaine de cahiers de doléances qui ont demandé l'abolition soit de l'esclavage, soit de la traite, soit des deux, que ce mouvement a été aussi porté par une partie du peuple français, d'indiquer aussi que ceux qui ont pratiqué l'esclavage, c'était aussi seulement une partie de la population. Les négociants, les planteurs, ce sont quelques milliers de personnes. L'esclavage est aboli en 1848, pour la deuxième fois. Le fouet dans la marine est aboli aussi en 1848. Le fouet et les fers, donc ce qui sont les deux peines qui étaient applicables aux esclaves. Il faut plus voir la société qui a pratiqué l'esclavage, une société où il y avait des dominants et des dominés. Comme les esclaves. Voilà. Les dominants étaient un peu les mêmes des deux côtés de l'océan Atlantique. Certains envisagent aujourd'hui des réparations pour les dommages causés par l'esclavage. Que vous inspire cette idée ? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par réparation, parce qu'il y a un très grand flou. S'il s'agit de réparation symbolique, d'ouvrir des lieux de mémoire, des musées, de stimuler la recherche, je suis tout à fait favorable à ça si on considère que c'est réparation. Maintenant que tout le monde comprenne notre histoire, que tout le monde admette cette histoire, et je crois que c'est ça l'important. On passe plus de temps à parler des réparations qu'à parler de l'histoire de l'esclavage. Moi, ça me pose problème. D'autant plus que si on veut vraiment mener des combats, ben menons les combats contre les formes d'esclavage actuelles. Et ne nous rendons pas complices de formes d'esclavage. Ben tout de suite, réagissons. Enfin, moi, voilà, il me semble que le combat se mène plus à ce niveau-là. Merci Frédéric Réjean. Vous nous avez ouvert de vastes pistes de réflexion. Merci Frédéric Réjean. Sous-titrage MFP. ... 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